Alors ça, pour voir si on va en parler, ça a été très très mal interprété en fait. Et c'est terrible que ça se finisse comme ça, vraiment. Moi je m'entends très bien avec le président encore aujourd'hui. Et je lui ai dit, à aucun moment, il me connaît très bien, à aucun moment j'ai voulu dire du mal du club. Et en fait ma phrase elle a été sortie hors contexte, elle a été déformée. Et qui a fait que le président, pour je ne sais quoi, a réagi à chaud. Et je ne pense pas que c'était la meilleure des solutions. Mais parce que voilà, ça ne devait pas se terminer comme ça entre les mois, tout simplement, entre le club aux mois. Bon, alors explique-moi un petit peu parce que c'est vrai. Alors, comment dire, il y a ce clash par presse interposé avec Jean-Michel Aulas. Où on connaît le caractère de Monsieur Aulas. Mais on sait que c'est aussi un homme d'expérience, qui connaît le foot comme sa poche. Qui connaît la gestion du club comme sa poche. Et on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui fait au hasard. Oh, c'était réfléchi je pense, c'était pas fou. Alors, justement, est-ce que toi, tu as l'impression que ce différent-là a été un petit prétexte pour aussi engendrer ta vente ? Oui, peut-être. Ah, mais je pense que oui. Je pense qu'il y avait besoin de changer. J'avais peut-être besoin aussi, moi, de vivre autre chose, tout simplement. J'avais beau me dire tous les jours, je me disais, tous les jours, je me disais, et je le faisais, je me remettais en question en me disant que j'ai beau avoir le brassard, j'ai beau avoir le statu que j'ai, si je suis pas bon sur le terrain, je ne jouerai pas. Que même en te disant ça, il y a un moment donné, je sais pas, tu arrives dans un... Enfin, c'est pas une habitude, mais voilà, on me voyait plus, on me voyait différent en fait. On me demandait tellement, tellement plus que j'y arrivais plus en fait. Alors, c'était pas sur toute la saison, c'était sur des périodes. J'en ai beaucoup discuté avec les dirigeants, avec Breno à l'époque, et voilà, ça devenait trop pesant, trop pesant. Après, j'ai eu une période aussi avec mon fils qui a eu quelques soucis de santé qui ont fait que pendant une période, j'étais pas bien non plus. Donc, voilà, c'était un tout qui ont fait que, ben, je suis arrivé à un moment où j'étais fatigué, quoi. Plus une fatigue mentale. C'est quoi les derniers mots que vous avez avec le président avant ton départ de l'OL ? Ce qui est marrant, c'est que ça se passe bien. Alors, il y a eu des moments où ça a été un peu plus délicat quand on a commencé à négocier, un peu avant les négociations, parce qu'on avait envie de comprendre pourquoi on en était arrivé là et pourquoi on aurait... Je pense qu'on aurait pu gérer la situation différemment. J'aurais préféré que le club vienne me voir et me dise, ben, écoute, Max, voilà, aujourd'hui, on veut prendre un nouveau virage, on veut changer des choses, on a envie que tu partes, on a besoin de l'ordre. J'aurais préféré que ça se passe comme ça, en toute simplicité, comme ça l'a été durant toute ma carrière à Lyon. Moi, avec le président, dès qu'il y avait des accords avec quoi que ce soit, on avait besoin de discuter sur n'importe quel sujet, j'avais aucun problème, aucun fil avec quoi que ce soit, parce que, voilà, on avait une relation de confiance. Et c'est un peu ça qui m'a fait un peu de mal, parce que, voilà, que ça soit de leur côté ou du mien, on n'avait pas besoin d'en terminer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans le club par rapport à ça.